Pas de feuilleton, ma île de Fonce Rosset. Mon cher directeur, j'en m'adhère, les élans de ma verre. Ici, mon feuilleton hebdomadaire, fait relâche cette fois-ci. Le cher caprice est en mon hôte, si je m'adorlote en fumant, les pieds sur mes chenets, la faute en est odieux, voici comment. Toujours le directeur ordonne, poliment de me convier, à toutes les fêtes qu'il donne, même du 1er au 9 janvier. À Paris, ville des Lumières, où je crée celui-même F1, nous avons vécu sans première représentation, enfin. Moi qui griffonne avec bravoure, et qui n'ai jamais déserté, voici qu'une fois je savoure, les douceurs de la liberté. Je vis, je pense, je m'amuse, rime d'or avec ton fuseau. Je fais ce que je veux, m'amuse, puis ouvrir ses ailes d'oiseau. Mais je l'embrasse, il pourrait naître, avec elle au sacré vallon. Je m'envole par la fenêtre, au charmant sabbat d'Apollon, où le dieu fauve qui viole tous les vieux préceptes connus, jouant à rien de la viole parmi les vierges au brunis. Et je ne vois plus de première représentation avec les bouquets de roses trémières qui montent sur le temple grec. Avec les acteurs dont le crime est de mêler, pétre fervent, découplé des pourvus de rimes et des accords de chiens savants. Je ne vois plus ces avant-scènes qui ne s'obtiennent qu'à grands frais, où s'étalent des femmes scènes, un petit cheveu beurre frais, maïs, chonquilles, jaunes souffrent, ou bien roses comme les soirs, du mois de juin, mon cœur en souffre, qu'on me ramène aux cheveux noirs. Je ne vois plus les trop chers, des gandins aux gilets ouverts, ainsi que des portes cochères, gens si pâles qu'ils en sont verts, et qui, dans leurs cheveux, qu'admirent, les demoiselles sans souci, avec art sur leur front se tirent une oreille entre les sourcils. Je ne vois plus, narguant la plèbe, corselées ornées sur les flancs, leurs habits noirs comme les rêbes, où fleurissent des lilas blancs. Ni cette loge où, dans sa grâce, triomphe blanche d'Antigny, rosé-les vivant, et plus grasse qu'un perdreau truffé par manie. Errant au gris de ma folie, au pain d'où toujours vu cela, notre amoureuse Castalie, je ne vois rien de tout cela. Et sur le polo enchanté, je vais dans le Zéphirémie, aussi libre qu'un prométhée, dont le vautour s'est endormi. À mes pieds que febossent des lits, cherchant mes fers, galériens, de la vendangeuse Stalie, au bonheur, je n'y sens plus rien. Car depuis huit jours les théâtres, certes, jamais vous ne l'auriez pu croire en des succès folâtres, en rabâchant sur leurs loriers. Moi donc, oiseau du ciel antique, pâle signe du lac profond, couvert d'une peau des critiques, je puis ignorer ce qu'ils font. J'ai le droit de voir tout en rose, où mes épithètes, dormez, et sur mon magasin de prose, j'écris, les bureaux sont fermés. Que ma caire, ornée d'un emplâtre, fasse traîner sur son talon, la rouge pourpre, ô Cléopâtre, dont il a fait un pantalon. Que deviria pour les merles, qui voudraient être ses amants, étalent des maîtres de perles et des boisseaux de diamants. Qu'elles montrent, celles des farouches et mollets dont Paris est fou, et que les perles de sa bouche nuisent à celles de son cou. Que, séduisant jusqu'au titane, après sa moustache capoule, prennent encore plus de sultanes qu'un pacha n'en garde à Stamboul. Je se monde la vole aux rampes, afin de révir les humains. Devant les flammes de la rampe, tant pis, je m'en lave les mains. Seigneur, je me soucie, en somme, d'Hermione et de Camargo, ainsi qu'un poisson d'une pomme, comme l'a dit Victor Hugo. Sous-titrage Société Radio-Canada Dans un décor où l'air joue, et qu'un n'a pas brossé qu'en bon, je me promène, je l'avoue, certes, ma franchise a du bon. Mais j'en prévois les conséquences. Donc vous voulez, mon cher Rousset, savoir où je prends mes vacances ? Eh bien, je vais vous dire où c'est. Dans les bois ou glapiliennes, je suis libre de tous liens. La divinité s'aligne, la grande chasseresse, ou bien... Ariel me prend dans la nuit, et permet que je me rende. L'île au sur son épaule nue, il vient caresser Miranda. Ou, dans un jardin que dévaste, le lier avec sa frondaison, je courtise au rival des restes, à ce cagne habillé en garçon. Ou bien car, pour mon esprit, toutes les chimères ont des appâts, et je connais toutes les routes des pays qui n'existent pas. Mes chagrins anciens faisant trêve, joyeux des temps plus endettés, aux côtés des rangs mias, je rêve le songe de nuit d'été. Ou, pendant de longues journées, j'entends Roland sonner du corps, dans les gorges des Pyrénées, que le sang baigne, ou bien encore. Dans les Ardennes ou dans l'Inde, cachés par quelques verres rideaux, je fais des verres à Rosalinde, comme si j'étais Orlando. Et je le chierai, inhumaine, en dipidue, qu'en dirait-on. Voilà pourquoi cette semaine, vous n'aurez pas de feuilleton. « Pourtant, vous voudrez bien me rendre toute ma chaîne au grand complet, et je demande à la reprendre samedi prochain, s'il vous plaît. » Car un vieux journaliste, en somme, ne sait pas dire. Ils sont trop verres. Et soit que, d'ailleurs, on le nomme romancier ou faiseur de verre. Ce qu'il aime, c'est la patrie. C'est le parfum, jamais banal, que notre encre d'imprimerie est l'atmosphère du journal. C'est le parfum, jamais banal, que notre encre d'imprimerie est l'atmosphère du journal.